Je veux moi aussi venir avec une expérience personnelle et vous parler de ce qui peut représenter une pression dans le monde de l'entreprise, mais pas seulement, puisqu'il s'agirait en l'espèce du monde des collectivités locales, où on demande à une jeune cadre si elle est prête à faire une pause dans ses grossesses. C'est la réalité, dans mon ménage, nous l'avons vécue avec mon épouse, et elle n'a pas été embauchée dans une collectivité territoriale, alors que cette question a été posée. On lui a même demandé s'il était syndiqué, et on a révélé, dans l'entretien d'embauche, l'identité de son mari, à savoir moi-même. Peu importe, tout ça est évidemment puni par la loi, et dans cette maison, qui est le Sénat où nous sommes, et pour siéger à la délégation aux droits des femmes, on peut être militant, on peut être féministe, mais il faut se poser aussi des questions, quand on assouplit un certain nombre de choses, des conséquences que ça peut avoir sur la carrière des femmes, et sur la liberté de porter un enfant quand on le souhaite. Et quand on offre, par la science, des possibilités de différer une grossesse, à ce moment-là, on prend une responsabilité d'ordre sociétal qui est très importante. C'est une question qui sera en plus posée pour les femmes qui sont dans le pays, celles qui font les plus belles carrières. Et donc je vous assure que sur cet article 2, moi je souhaite que nous en restions au droit actuel.